et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve pour la suite de notre let's play sur shadow of the tomb raider alors j'ai mis pause parce que on était descendu dans le trou et on allait enfin le notre pote est en train de parler donc je vais vous reprendre et on va reprendre ce qu'il va dire et après on débutera ce let's play allez c'est parti d'où l'eau saine à bêtises marché tant que vous avez la lumière ah oui on s'en souvient on était tombé de là haut et et on était là donc là ça ça paraît assez évident on va mettre le miroir devant le soleil envoie la lumière là bas voilà facile 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 je voudrais pas être enterré ici ma tête jetée derrière une croix comme ça il ya plein de crânes partout marcher tant que vous avez la lumière pour que les ténèbres ne vous engloutissent pas sûrement à 10 ou une menace ouais dirait la vierge marie troisième station jésus rencontre sa mère ce miroir est poussiéreux on va nettoyer là on peut continuer ah là y'a un autre miroir là y'a un truc ok ouais on dirait ouais il ya une femme sur celle ci ouais ok donc là il faut sûrement envoyer la lumière ici il a dit que c'était poussiéreux et tu peux pas monter aller nettoyer et bien vas-y ou est pas attends je vais t'aider bah voilà oui c'est ça tout à fait voilà c'est fantastique là bas j'ai vu qu'il y avait une roue qui tournait la lumière vient par ici ensuite faut faire dans l'ordre je suppose ça tourne là au milieu qu'est ce qui leur est arrivé ah oui j'avais pas vu tous les cadavres en l'air la lumière a activé quelque chose ça va aller heureusement que c'était un peu rouillé ça doit être la quatrième station oui jetons un oeil assez fresque ouais bah là ça doit être celle là je suppose il faut envoyer la lumière dessus ou une connerie comme ça je peux pas faire tourner ça si voilà ces gens ont l'air d'avoir été torturés vendus au plafond je crois que c'était plus qu'une crypte c'est dégueulasse voilà donc là je dois pouvoir aller là ok c'était encore un piège cinquième station jésus tombe une deuxième fois je me demande qu'on est tombé la croix il y a encore plein de cadavres c'est très très glauque en même temps c'est stylé la roi c'est bien ce que je pense encore les stations de la croix mais avec des momies c'est pas un peu sacrilège pas forcément non ils rendent peut-être un ultime hommage ou bien ils étaient malades ça doit être la sixième station Moi j'opte pour le fait Qu'ils étaient malades Regarde moi ça Ouais Porte la croix Ok donc là je peux faire bouger ce truc Là je peux faire bouger ce truc là aussi On dirait bien ouais Je crois que c'était un lieu de culte Pour une secte clandestine Et souterraine Je suppose que c'est la secte dont parlait la brochure Il le porte Ouais Je peux faire tomber les momies Heureusement que Lopez n'est plus de ce monde Elle lui essuie le visage je crois Cette inscription Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Mais ne peuvent tuer l'âme C'est pour nous tu crois Oublie un peu Lopez Il a déjà causé bien assez d'ennuis Ok C'est parti Là on peut faire tomber toutes les momies Blah 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 C'est pas marrant les crânes ils disparaissent Il va fallu qu'ils tombent par terre les crânes Blah Bon euh Ouais 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 Ok je peux déplacer ça Et je peux le faire tourner Donc là il va fallu que je déplace ça Pour le mettre devant la lumière Encore un poil Voilà Et maintenant que je fasse tourner ça La question c'est Où est-ce qu'il faut que j'y emmène Ah oui il y a des trucs Faut y faire dans l'ordre vous croyez Il y a un ordre Je sais plus Ah zut Oula Ah bah c'était pas ça Zut Ah oui C'est du bon piège d'enculé ça Donc on n'a pas On n'a pas C'est où C'est où C'est pas là-dedans Légende Non Ouais c'est où qu'on peut voir notre truc Ça c'est quoi je ne sais pas Toi on s'en fout Merci Ouais c'est où déjà Oui mais merci Mais je ne me rappelle plus les stations Non ce que c'était Ok Donc ça c'est ça La première station c'était quoi Alors Lopez a mis en scène La crucifixion avec des momies Sacré blasphème Je crois que c'était un lieu de culte Pour une secte clandestine Souterraine Je suppose que c'est la secte Pour parler la brochure Je peux tourner Non je ne peux pas tourner plus Comment je fais alors Ah c'est dégueu Heureusement que Lopez n'est plus de seconde Bah ça c'est le premier ça Au début il porte sa croix Non Ah bah non C'était pas ça Shlack Donc c'est celui du milieu Je peux pas faire tourner le truc Carreau là C'est bizarre quand même non Après je pourrais le passer au travers Jésus est cloué sur la croix Ouais Je crois qu'il ramasse la croix Ok Il porte la croix Ouais Alors Lopez a mis en scène la crucifixion avec des momies Sacré blasphème Je crois que c'était un lieu de culte Pour une secte clandestine Il le soulève Ok J'ai rien compris Donc c'est forcément celui du milieu Si c'est pas celui du milieu Y'a un truc qui m'échappe Cette inscription Ne craignez pas ceux qui tuent le corps Mais ne peuvent tuer l'âme C'est pour nous tu crois ? Oublie un peu le passé Tu parlais lui Il a déjà causé bien assis de la porte C'est parti C'est parti quoi ? C'est parti quoi ? Tu peux m'aider toi ? Non ? Et là Ok Ça s'est fermé Hum Bon bah c'est celui là de toute façon C'est le dernier Ça a l'air bon Ok Ok La lumière a traversé Donc maintenant Hop Il faut faire le dernier Je sais pas lequel c'est moi le dernier J'ai pas d'indice Comment on fait là ? Il y a forcément un endroit où on peut voir les trucs là Le roi cornu Non c'est pas ça Jouer avec la mort Le pilier Non Non Il te survit Non Jouer avec la mort C'est quoi ça ? Bannissement Paralyau5 paralyauinken Ouais ok Korzeum Contenu de la grotte au Kral Non ? C'est pas ça C'est pas ça On s'en fout Euh C'est quoi qu'on fait là ? non non on a tout fait cauchemar bon ça c'est sûrement des trucs de dlc avec la petite flèche corseum ça doit être ca la carte du roi tonneur grotte au crâne non absolument pas absolument pas mission secondaire j'avais pas vu et la mission principale on a où suivez le chemin de croix via crue 6 ouais mais on n'a pas le merde c'est vous a ça doit être là dedans objet collectionné non c'est pas ça cache de ressources carte de l'archiviste non c'est quoi je peux pas cliquer dessus ça combat fabrication exploration inventaire non survie non je sais pas j'avais une espèce de brochure attendez là bas c'était quoi on sait plus du coup c'est fantastique fantastique bah ouais bon déjà on va mettre ça devant hop il est cloué sur la croix est ce que c'est ça ce que c'est ça attendez on va être plus malin que ça là après il va falloir l'envoyer au milieu là bas moi je dirais que c'est sûrement celui là je dirais que c'est sûrement suite que tout à gauche là qui arriverait pile poil en face de lui et qui partirait là-bas juste par déduction de géométrie ah non ça faut pas que j'y bouge je suis bête j'ai besoin d'y bouger c'est ça qu'il faut que je bouge tout à gauche hop parce que lui du coup ah non il est pas parti droit lui ah oui donc attendez il a fait un angle comme ça donc lui paf ah en vrai serait peut-être plutôt celui du milieu là il fait quoi je sais plus ce que c'était à la fin c'était pas ça c'était peut-être bien il ramasse la croix c'était peut-être bien il ramasse la croix en dernier on va regarder ça tout de suite on va tester on verra bien il me semble bien que c'était ça ah non non hushlak et non arrêtez je recommence pas du début hein pitié non ça va donc là tac tac faut que je réactive ça ok ça c'est bon bon donc je dirais que c'est celui tout à gauche je dirais que c'est tout à gauche je suis bête la dernière étape c'est la crucifixion j'avais raison au début oui je le sais parce que la simatic n'est pas venu se mettre dans la fin la caméra n'est pas venu se mettre de l'autre côté j'avais raison au début de penser géométrie ouah qu'est ce que c'est que ça il y a un cadavre là qu'est ce qui s'est passé ici Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples et puis boum boum pas de témoin boum donc là il y aura le cadavre de Lopez oh la boîte d'Ixchel c'est ça la boîte d'Ixchel la boîte d'Ixchel seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes ça pue on parle de toi ah bon allons-y il a baladé pendant tout ce temps il a saboté tous les indices pour sauver la boîte des trinitaires et des gens de Païtiti il était consumé par son pouvoir c'est tout ouais voilà il t'aurait pas pu sauter avant de tomber non allez mettez vous à l'abri en nageant ok ok là bas il y a un trou allez on va là bas ouf allez on avance on avance vite vite parce qu'on a plus d'air en plus allez oh là c'était chaud là elle commence à râler un peu oh une cage thoracique allez 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 on va bientôt se noyer si ça continue allez oh super au milieu des squelettes oula ça y est on commence à se noyer vite de l'air oh là là c'est glauque allez 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 oh tout juste on est revenu au début là non oh non qu'est ce qu'il se passe oh la merde non non Elle va pas lui donner la boite ? Bah il est fallible là ! Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail, il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Pai Titi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats, mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi ! Allons Lara, ça n'est pas comparable. Ça lève quand on n'est qu'une enfant, j'avais 9 ans ! L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies ! Je n'avais pas le choix ! On a toujours le choix ! Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurez le soleil. Et vous ? La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste ! Et vous là ? Combien de vies avez-vous prises ? Et pour obtenir quoi ? Ah bah non, on donne le fusil, on leur tire dessus, ce serait plus facile. On dégaine et on tire à plus. Oh, ça fait du monde ça. C'est quoi cette merde ? Allez, on va se battre un peu là, non ? Ah donc là, ils savent pas où je suis, ok. Passer au travers des forces des trinitaires. Je vais leur passer au travers, tu vas voir. Ah par contre, j'ai plus de balles de pompe. J'espère que je serai là quand ils vont tout remballer. Schlack. Tiens, ça te va ça comme passage au travers ? C'est quoi CF1 pour se soigner ? Ah mince, j'ai plus de truc de soin. Bah voilà, je l'aurais passé au travers. Je crois que c'était pas ce qu'ils entendaient par passer au travers. Mais ça marche aussi non ? Bon, on peut les fouiller, ils ont pas des balles de pompe un peu ? Non, ils ont des balles de fusil d'assaut. Ça ira aussi. Hop, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ah, on peut peut-être faire des cocktail molotov. Il faut aller où là ? Là-bas. Là-bas. Pour en prendre ça, on ramasse le cocktail molotov. Oh non, pas pour le garder. Je l'ai fabriqué pour rien. On a repéré Kroft dans la cour. Je répète, votre objectif secondaire est de neutraliser Kroft. Ils l'ont laissé toute seule dans l'église ? Quoi encore ? Ok. Vas-y, viens. Shlack. Et hop, un de moins. Je pense que c'est plutôt ça le gameplay, normalement. Oh là. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là par terre ? Je peux le ramasser ? Je me sais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Là, il y a une bouteille. Allez, on va la prendre. Je vais couper la boîte. Hop. Boum. Ok. Donc là, il me cherche maintenant. Ok. Tiens, il y a une croix, je peux faire un truc. Vas-y, viens là-toi. Vous voyez quelque chose ? Tirez. Commence à chercher. Prêt à attaquer. Je peux pas faire les... Les double élimination là. Oh ! Ah ouais, tout à l'heure j'ai moins galéré que ça. Mais là, ils avaient un pompe là. Le mec, il avait un pompe. C'est plus efficace le pompe. Clairement. Mais c'est Croft. Faut pas déconner. On avait vraiment autre chose à faire. Pourquoi c'est blanc là ? Ok, parce que je peux me cacher avec la boue. C'est vraiment qu'il va s'enfuir. Qui c'est qui le regarde lui ? Hop là. On ramasse la bouteille. Oh la, oh la, oh la, oh la. Il va me voir, il va me voir. Merde. La bouteille. La bouteille. La bouteille. Putain, elle a la bouteille. Hop. Boom. Vas-y viens là. Viens par là. Mais... Ah je croyais qu'il y avait les deux. Je pensais l'avoir là. On commence à manquer de monde. C'est ta dernière chance de capituler. Oh grenade. Il est où ? Où c'est qu'il est ? Maintenir la pression. Voilà. Très bien. Ok. Maintenant on les fouille. Je suis dans le champ de cannes à sucre. Ils peuvent pas me boire. Te fais pas repérer. J'arrive. Le champ de cannes à sucre. Ok. Ah, on les a bien eu ces deux là. C'était les deux au fusil à pompe aussi. Du coup. Est-ce que j'ai récupéré des balles ? 7. Ça fait pas beaucoup quand même. Ça suffira. Faut aller où là ? Là ? Ici, ok. Il y a pas des trucs à ramasser quand même ? Là-dedans. Il y a pas un truc des fois planqué ? Non ? Ça c'est quoi ça ? De quoi ça sert ce machin ? Ça avait juste à monter ? Bah alors là on était hyper visible non ? Ok. Bon c'est pas grave. On va la bonne. Ah, on peut monter là. Ok. Chant de cannes à toutes les unités. Cible prioritaire. Lara Croft. Vous avez entendu le commandant ? Tout le monde en chasse. Croft. Je sais très bien que t'es là. J'aurais dû descendre en Sibérie. Mais Dominguez était pas d'accord. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je vais corriger ça. Maintenant. Hum hum. Je peux pas faire des double élimination là comme ça normalement ? Comment ça marche ça ? Voilà comme ça. Double élimination fertile. Non. Tiens. Ils sont où ? Ceux qui sont... J'ai pas de grenade moi ? Ouah ! Bah j'suis mort. Bah voilà. Et eux ils me voient à travers les... À travers les champs de cannes à sucre là. Je sais très bien que t'es là. J'aurais dû te descendre en Sibérie. Mais Dominguez était pas d'accord. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vais corriger ça. Maintenant. Vas-y, je vais t'en voir. Où tu te caches ? Ça me plait pas du tout. Clac, deux de moins. Hop là. Tu sais qu'il y a encore du rhum dans ces tonneaux ? Fortel de merde, Jameson. Fais ton boulot. Je peux l'avoir comme ça, lui ? Non mais j'y crois pas. C'est reparti. Non. Allez. Clac. Et deux, trois. Et deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Est-ce qu'il y avait des trucs qui traînaient par terre ? Oh, des balles. Allez, des balles de pompe. Ah non, c'est pas des balles. C'est du matériau. Je peux plus rien prendre. Hop. Y'a pas de quoi fabriquer une grenade ou un truc comme ça ? Non, ça c'est juste de l'essence. Y'a quoi là ? De la poudre ? Ça c'est du tissu. Faut que je me détende, je suis trop stressé. Hop. Ouais, t'as raison, faut pas stressé. Ah, y'en a quand même pas mal un. Ok, donc ils fouillent les cannes à sucre. J'ai pas compris comment on faisait la double élimination. Eh, nous Morgane. Merde, j'étais juste en train de lui parler. À tout le monde. Morgane a disparu. Trouvez-le, tout de suite. Mon dieu. Ils sont tous morts. On va changer. Ça va si je surveille la sortie un moment. Ouais, fais-toi plaisir. Ok. Attention. Bon, là, on va se la jouer à Assassin's Creed. J'espère qu'il va bien. Oh, zut. Il m'a vu ou pas, non ? C'est bon. Ouais, c'est dingue. Bon, allez. Et de deux. Allez. Allez, allez, allez. Vas-y, tu m'as jeté une grenade dessus. Je voulais le pompe, moi. Allez, vas-y. Voilà, il est où l'autre ? Là-bas. Tu me recules. Hop là. Hop là. Elle recharge très très vite, hein, le fils à pompe. Tiens. Hop, et le dernier. Voilà. Un peu d'action, ça fait pas de mal, des fois. Même si on est un petit peu en mousse. Hein, je veux pas dire, mais... Bon, en même temps. C'est pas mal, hein. C'est normal. On tire dessus avec des balles. C'est normal qu'on prenne chair. Ok, là, il faut aller là. Un autre hélico. Eh, il y a un volcan derrière, carrément, quoi. Ok, donc, l'autre, il va me voir dans les... Dans les trucs, parce qu'il y a des lunettes thermiques. Ok. Ok. Je peux faire quoi avec ça ? Allez, choppe ce truc. Choppe ça. Allez, pourquoi je peux le ramasser ? Qu'est-ce que ce bug ? Bon, il va mourir, toi. Olala. Je vais ramasser ce truc, moi. Je peux pas ramasser ce truc. Pourquoi je peux pas ramasser les trucs ? Qu'est-ce que ce bordel ? Tiens. Boum, ça pète tout. Très bien. Il saute comme ça. Il faut que j'aille à l'hélico, non ? Bah, c'est peut-être pas une manière de se foutre à côté de ce... Voilà. Il meurt, lui ? Quoi ? Ok. Non. Non, je peux pas passer là. Ok. Faire tout le tour. Ok. Faut passer où ? Là. Allez. Hop là. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un tremblement de terre. Quoi ? Non. Ouf. Tu vas bien ? Ouais. Ça ira. Ok. En fait, il lui a pris la boîte. Finalement. Quel enfoiré. Jonas ! Elle est là, elle. Oh merde. T'es prêt ? Ouais. Ok. C'est bon. Oh. Mais qu'est-ce qu'il t'a appris de faire ça ? Si je l'avais été toi, ça aurait marché. Oh. Oh. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. Ouais. Ok. Donc on va suivre un hélico à pied. Et là, il y a un volcan qui est en train d'entrer en éruption. Ah ouais ? Ok. Très bien. Ah oui, donc on joue là. Ok. On court, on court. Allez, on court, on court. Wow. Putain. J'aime bien ce genre de phase d'action aussi. Enfin de... Ok. Allez, hop là. Ce genre de petit runner là. C'est sympa. Dans la maison, ouais. Hop. Hop. Allez. Oula. Oula, oula, oula. Allez, on se dépêche. Allez, pêche toi. Saute. Voilà. Oula. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. Très bien. Il y a la terre qui est en train de s'effondrer carrément. J'ai raté. Ok. Bon. Eh bien écoutez, vous voyez, je vais vous laisser là. Parce que ça fait 36 minutes que la vidéo tourne. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on essaiera de finir cette phase la prochaine fois. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501